Merci, Erickson. 60 ans que nous nous définissons en fonction de critères qui nous sont étrangers. Régime pluraliste, régime de partis uniques, régime libéral, régime communiste, régime socialiste, mais où est le régime adapté aux pays africains dans tout cela ? 60 ans de mascarade électorale. Tenez-vous bien, entre 1960 et 1989, sur 102 élections présidentielles, le président en exercice a remporté les élections avec en moyenne 92%. Les partis du pouvoir ont obtenu en moyenne 83% des voix. Et dans 29 pays sur 47 en Afrique, les partis d'opposition n'ont jamais été représentés. Et nous parlons de démocratie. Plus de 60 ans d'instabilité. Sur 486 coups d'État tentés depuis 1950 dans le monde, 214, dont 106 réussis, ont eu lieu en Afrique. Soit un coup d'État par an dans au moins deux États africains. Plus de 30 ans que nous copions le système de démocratie à l'occidental. 30 ans de résultats électoraux douteux, de crise postélectorale, de gouvernance inefficace. 30 ans de dépenses exorbitantes dans un océan de misère où le minimum n'est pas assuré. 125 milliards de dollars ont été dépensés entre 2000 et 2018 en Afrique subsaharienne pour organiser des élections. Combien d'hôpitaux ? Combien d'écoles ? Combien d'infrastructures aurait-on pu construire avec cela ? 30 ans d'exercice de pouvoir par des dirigeants plus préoccupés par leur propre survie que par le bien-être de leur peuple. Des dirigeants illégitimes aux yeux des citoyens et cherchant plutôt à maintenir des systèmes autocratiques. Plus de 60 ans de désillusion, de perte de confiance, de mauvaise gouvernance et de stagnation économique. Il suffit de regarder les pays qui ont accédé à l'indépendance au même moment que nous et voir le niveau de vie de leurs citoyens aujourd'hui. Singapour, la Corée du Sud par exemple. Il suffit de regarder le niveau de vie de certains pays auxquels il n'est pas systématiquement rappelé l'importance de la démocratie. Les Émirats arabes unis par exemple. Qu'est-ce qui est finalement important pour nous africains ? Copier les autres ou tracer notre propre voie vers nos aspirations profondes ? C'est la question. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence, pour votre enthousiasme, pour votre engagement et vos encouragements. Depuis les premiers instants où nous avons partagé ce projet avec vous, ce projet qui est aussi le vôtre. Signe que nous ne sommes pas trompés. Il faut que la situation de notre continent change. Et pour cela, il faut réfléchir, il faut construire, il faut partager, il faut convaincre et surtout il faut agir. Car si nous ne le faisons pas, nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire à notre place. Je viens de vous décrire la situation qui est inacceptable. Illégitimité, rupture constitutionnelle, troisième mandat, crise politique, absence de décollage économique inclusif. Le système de gouvernance n'est pas adapté, c'est un fait. Les modèles plaqués ne fonctionnent pas. Si le but est la gestion vertueuse de la cité par des dirigeants légitimes vers le progrès inclusif, alors il faut accepter, comme le disait Amadou Ampatéba, que les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Il est temps de changer, de nous réinterroger et d'élaborer notre propre réponse, celles qui nous sont adaptées. Surtout que nous avons un riche passé, ne serait-ce que l'organisation de nos empires et royaumes. Et n'oublions pas de rappeler à ceux qui sont promptes à la dénonciation à géométrie variable de la question des droits de l'homme que nous, Africains, avons été les premiers à proclamer les droits de l'homme et du citoyen dans la charte du Mandé de 1236. Dans la Commission Gouvernance et Institution, nous avons travaillé sur plusieurs thèmes que nous avons déclinés en fait. Nous versons au débat nos pistes de réflexion, pour être complétés, pour être enrichis, adaptés, car nous sommes conscients que l'Afrique est plurielle. Parce qu'une chose est sûre, il faut changer et il faut bien commencer quelque part. Nos pistes de réflexion sont faites sans tabou et de manière constructive. Nous nous interrogeons sur ceux qui ne fonctionnent pas, notamment la question de la légitimité de nos dirigeants. Ils sont élus sur le papier à l'issue de processus dont la transparence peut clairement être mise en doute dans plusieurs cas. Il est normal qu'à la moindre crise, ils ne bénéficient d'aucun soutien de la population et soient balayés parce considérés comme illégitimes. D'autant plus que dans plusieurs États africains, nous avons des monarques qui règnent sans contre-pouvoir, sinon sur le papier et ne rendent pas compte. Le débat sur la limitation des mandats qui nous a été imposé est une autre piste de réflexion. Est-il adapté ?